Parce qu'il faut surfer sur cette vague, vous savez, on est toujours là, toujours dans les bons coups. Donald Trump, qu'est-ce que ça change pour l'UFC, qu'est-ce que ça change pour les combattants à l'UFC ? Point important, Dana White, quand même, était là pour le discours où Donald Trump a annoncé sa victoire. C'était le seul membre d'une ligue sportive et ça montre l'importance de l'UFC. Même Ariel Heloany, hater numéro 1 de Dana White, mais quand même un journaliste MMA le plus important au monde, a reconnu l'impact du MMA et qu'est-ce que ça pouvait changer potentiellement pour le MMA ? Dana White qui a aussi fait un shout-out à Joe Rogan, commentateur de l'UFC, mais aussi et surtout le plus gros podcaster au monde. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Pour moi, c'est simple, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Non, ça peut pas tout changer, mais on va dire que ça confirme un peu plus que le MMA prend une part de plus en plus importante dans le monde au global et puis surtout dans le divertissement aux Etats-Unis et puis dans le monde du sport. C'est sûr que, effectivement, là, juste factuellement de se dire que c'est pas le baseball, c'est pas le foot américain, c'est pas le hockey, c'est le MMA qui était au centre des gens qui représentaient effectivement des ligues sportives dans le discours d'investiture, grosso modo, enfin, c'est pas exactement ça, mais de Trump. C'est vrai que c'est quand même assez dingue parce que pour que Dana White fasse son discours et que pendant son discours, il shout-out les Nelk Boys et Adin Ross, ce qui était quand même, honnêtement, ça m'a fait un peu grincer des dents quand même. Non, ça, c'était terrible. C'était terrible. Après, ça te place un peu la culture US, tu vois. Genre, les gars, time to shine. Non, ça, c'était un peu terrible. C'est un peu, en gros, pour vous dire, le fait qu'ils shout-out les Nelk Boys et Adin Ross, c'est un petit peu comme si... Bon, je vais pas citer Blaz, de toute façon, j'en connais pas, c'est l'avantage. Comme ça, c'est plus facile, mais c'est comme si t'as un mec qui arrive et c'est un pote de, disons, dans l'investiture d'Emmanuel Macron, il y a je sais pas combien d'années, là, il arrive et c'est un pote et, en gros, il fait des shout-outs à des mecs de la télé-réalité, tu vois. Ça, ça la foutrait quand même un peu mal. Bah là, c'est exactement le même délire. Donc, ce qui est chiant, c'est que ça décrédibilise un petit peu le fait qu'après... Alors oui, il cite le mighty and powerful Joe Rogan, mais bon, comme ça vient après, bon, des mecs qui sont un petit peu quand même la lead de l'humanité... Bah non, c'est un peu dur. Des mecs quand même qui sont... Ouais, non, j'abuse. Non, qui représentent pas les meilleures valeurs du monde, quoi. Voilà, exactement, merci. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, effectivement, Trump est très pote avec Dana White. On avait dit dans un podcast récemment que c'est Darren Till qui avait raconté l'anecdote de quand Dana White avait besoin que Darren Till ait son passeport pour New York. Il avait appelé Donald Trump, qui était alors président, je crois, et Donald Trump avait appelé en ligne directe, où on s'est conseillé, un des gars qui faisait partie de la douane. Le mec, directement, a changé de ton avec Darren Till, lui a filé son passeport, et merci monsieur. Donc, pour vous dire que, avoir comme amis, et ils sont amis depuis très longue date, puisque Donald Trump et Dana White sont amis depuis que Donald Trump a été un des premiers à essayer de faciliter l'arrivée de l'UFC, je crois que c'était dans certains états. Et donc, c'est vraiment en partie grâce à Dana White. Il y a juste ce truc que je trouve dingue dans leur amitié. J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un pose la question, c'est qu'il n'est jamais question d'affliction. Jamais, il parle d'affliction. Alors qu'il y a un moment, quand même, où Donald Trump a fait une organisation qui avait pour ambition de devenir le concurrent numéro un de l'UFC, et j'ai l'impression que les deux ont complètement oublié ce qui s'est passé. Ça va, on peut avoir la mémoire sélective avec ses amis. Allez, allez, allez ! Qu'est-ce que t'as fait comme saloperie de faux ? Allez, qu'est-ce que... Je sais plus. Mais oui, après, ils le savent et je suis sûr qu'ils en discutent tous les deux et qu'ils se marrent tous les deux quand ils en parlent, parce qu'ils ont quand même vachement d'autocritique et d'autodérision. Mais oui, parce que c'est un truc qui était vraiment avec Fedor, qui était entré en concurrence avec l'UFC, et qui avait d'ailleurs, je crois, été, au-delà du fait que c'était des événements complètement à perte, parce qu'ils payaient les mecs des millions alors que ça rapportait pas grand-chose. En plus, je crois que c'était Josh Barnett qui avait pissé chaud et qui était dopé, et du coup, le combat contre Fedor était tombé à l'eau, et ça avait un peu niqué la... Couler leur gars, tout simplement. Couler leur gars, oui. Mais enfin, voilà, ils sont donc amis de très longue date, tout ça pour vous dire, et on vient de donner un petit exemple juste en ligne directe de ce que ça peut faire d'avoir Trump comme bon ami. Et ben voilà, quand on extrapole ça à l'affaire Ramzat, qui a des petits problèmes de visa, qui peut, en l'espace d'un claquement de doigt de Donald Trump, ne plus avoir de problèmes de visa, et ça fait quand même du bien au pay-per-view de l'UFC quand il y a besoin de venir venir Ramzat à Vegas, mais ça peut être vrai pour tout un tas de trucs, c'est ça qui est bien, que ce soit pour, je sais pas, pas des lois, mais des règles à modifier, enfin, j'en sais rien, mais même des trucs au niveau de l'État, des commissions sportives ou machin, quant à le président qui te dit un truc, d'autant plus que, si j'ai bien compris, là, Donald Trump, c'est pas juste, il est devenu président, il a obtenu tous les trucs, le Sénat, le Congrès, le machin, c'est jeu blanc, en fait, des Républicains, donc ça, on sait pas encore exactement dans quoi ça va changer des trucs, à part des petits trucs un peu comme ça, anecdotiques, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça peut vraiment faire passer le MMA et l'UFC dans une autre dimension au state. C'est ça, dès qu'il y aura besoin d'un petit push pour telle ou telle règle ou régulation, à mon avis, l'UFC obtiendra tout ça. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, donc on avait parlé là pour tous les combattants, parce que oui, c'est pour Ramzat, et puis aussi beaucoup d'autres combattants qui ont des difficultés à obtenir des visas aux Etats-Unis. Ah, vas-y. D'ailleurs, Ramzat qui était très content sur Twitter du fait que Trump ait gagné. Oui, très étrange, très étrange, très étrange. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'apparemment, et ça, c'est peut-être pas une bonne chose pour l'UFC au global, même si là, vous voyez bien que ça devrait bien se passer pour eux, c'est par rapport au sport américain, Donald Trump, il a envie que les prix baissent. Et ça, c'est un sujet qui tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur de rose, parce qu'on arrive dans une situation où c'est vrai que le prix des billets, là, il y a l'UFC qui a partagé son petit bilan trimestriel où on voit que, tout simplement, en termes de billetterie, tout va très bien. mais on atteint un stade où, et c'est ce que Donald Trump a dit, pour les sports américains, aujourd'hui, les fans ne peuvent tout ça. Quand je dis les fans, les fans hardcore qui sont monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas s'offrir une place à 1000 dollars pour aller voir, par exemple, un événement UFC Noche. Alors que, imaginons, ils sont mexicains, ils ont envie de voir leurs combattants préférés, ils ne peuvent pas, parce que les prix sont tels aujourd'hui que c'est qu'une poignée de personnes qui peut s'offrir ça. Et malheureusement, aujourd'hui, pour toutes les ligues, c'est le cas, et encore plus vrai à l'UFC, c'est vrai que Donald Trump a envie de changer ça. à l'UFC de son pote Dana White, on ne sait pas, mais je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de faire ça. La question, c'est comment tu peux, parce que ce sont des organisations privées, et les mecs font ce qu'ils veulent. À partir du moment où tu mets ça en place, tu peux mettre ça en place dans tellement de choses qui sont compliquées, mais ça pose une vraie question, parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité au sport et aux vrais fans, les passionnés, qui font qu'en France, vous avez une ambiance de fou, alors qu'à l'UFC 300, il faut attendre que Max Holloway fasse un KO la dernière seconde pour que 15 000 personnes se réveillent, et c'est un peu dommage. L'avantage quand même dans cette équation, c'est que Donald Trump et Dana White, c'est quand même des businessmen d'exception, et que je ne doute pas qu'ils arriveront à trouver un truc, ça pourrait être n'importe quoi, ça peut être rebaisser les prix des pay-per-views ou des places et le manque à gagner, ils arrivent à le négocier, comme de la même manière qu'ils font des trucs avec l'arbitre saoudite, et où ils sont payés 20 millions, et donc ils sont sûrs d'être bénéficiaires, et machin, ils font ça avec beaucoup de villes aussi aux Etats-Unis, on pense à Salt Lake City, où c'est la ville qui les paye pour venir, pareil en Australie, etc. Je suis sûr qu'ils réussiront, tous businessmen qu'ils sont et requins qu'ils sont, à trouver un moyen que, oui, on va baisser les prix, en plus, ça ils s'en foutent un peu l'UFC, mais ça fera une bonne pub en plus, en mode, allez, nous on est côté du peuple, machin, et que le manque à gagner qu'ils auront, parce que dans les projections qu'ils ont faites, non seulement qu'ils projetaient, j'imagine, de rester au même prix, voire même d'augmenter, ce manque à gagner-là, ils arriveront bien à le trouver quelque part, si Trump et Dana White se mettent autour d'une table et se disent, ouais bon, bien sûr, on veut continuer à faire de la maille, mais il faut quand même baisser un peu les prix, ils y arriveront, j'ai pas trop de doutes. Mais ce que j'avais vu aussi, par rapport à ça, à l'augmentation des prix de l'UFC, c'était du, je sais pas si on en a déjà parlé en podcast, mais en gros, ce qui s'est passé, je pense que c'est pareil pour tous les sports américains, c'est pour ça que les prix augmentent énormément, c'est qu'en soi, ils ont pas vraiment augmenté par rapport à l'argent qui était généré autour de ça, c'est juste qu'ils sont tous aperçus, et ça c'est à cause de vous là, vous là, les petits malins qui font pareil avec les chaussures et toutes ces choses là, c'est qu'en gros, les billets, un billet qui est vendu à 50 balles pour Conor McGregor contre Michael Chandler par exemple, l'UFC le vend 50 balles, ils sont vendus 50 balles, il y a plein de gens qui vont acheter les billets pas pour aller voir le combat, mais pour le revendre, comme quand il y a des PS5 qui sortent, il y a des mecs qui les achètent et qui les revendent à 1000 balles sur Ebay, sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'UFC ils se sont dit ok, bah pour éviter ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est dès que les billets sortent, on les met à 1000 balles, comme ça tous les mecs qui veulent refaire leur plus-value, ils ne le font plus, et ce qui se passe, comme ce qui s'était passé à l'UFC Notch, c'est que les prix baissent petit à petit, parce qu'à deux jours de l'événement, bah le gars qui veut acheter le billet et le revendre juste après, bah vous savez qu'il a peu de temps, donc ça va être compliqué pour lui de faire sa plus-value là-dessus, et donc comme ça l'UFC, ils ont complètement écarté le marché de la revente illégale, c'est dommage pour les fans hardcore, mais ça leur évite d'avoir un espèce de marché noir qui se met en place. Mais ça du coup, parce que c'est un truc qui a toujours existé j'imagine, et vu que c'est un truc qui n'est pas nouveau... Non, il le faisait, bah juste le fait de la revente illégale tu veux dire ? Ouais. Bah en gros, en fait, ils ne le faisaient pas avant, parce que pour que ce système-là marche, il faut être sûr que ton événement soit sold out, il faut être sûr que ton événement soit sold out, et que des gens soient prêts à payer 2000 balles. Parce que si t'es dans une situation où je dis... Enfin, tu vois, t'as un event en France par exemple, et tu mets les places à 2000, personne ne va venir en fait. Donc en gros, ils font ça uniquement pour les événements, et on voit bien d'ailleurs en termes de prix, on en avait parlé pour, c'était quoi ? Nasourdine contre Jared Canony, où les prix étaient même inférieurs aux événements UFC Paris. Parce que là, ils savent que, bah tu vas pas avoir cette revente, mais pour les gros gros événements les plus hypés, et c'est là où justement, nous, on critique un peu les prix de l'UFC, c'est là qu'ils mettent ça en place. Parce que ça évite d'avoir des gars qui achètent les billets et qui les revendent deux, trois fois le prix. Ok, 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 je comprends mieux. Bah ouais. Je sais pas trop comment rebondir de ça. Non, on a terminé. Je pense qu'on a terminé là-dessus, mais je suis très... J'ai... Je... Comment ? Je... Ce que Donald Trump a envie de mettre en place, je trouve que c'est une bonne chose pour les fans, je vois juste pas comment tu peux réussir à faire ça, puisque ce n'est que des organisations privées, t'as cette logique d'offre et de demande. S'ils baissent les prix, t'auras à nouveau les mecs qui vont acheter les billets pour les revendre à ceux qui veulent vraiment y accéder. Ah oui, bah oui. Pour moi, c'est très compliqué. Puis surtout, ça aussi, je sais pas si on en avait parlé, j'espère que l'UFC ne va pas faire ça. C'est Oasis pour son grand retour qu'a mis ça. Oasis, là aussi les gars, là aussi on vous voit, qui a mis ça en place pour son grand retour. les refonts des concerts. Oh les bâtards ! En gros, ce qu'ils se sont dit, systèmes d'enchères pour les billets, tout simplement. Forcément, si vous êtes fan hardcore ou Asis, ça fait 15 piges, je crois qu'ils n'ont pas fait de concert, enfin ou 10 piges, vous partiez pour mettre allez 150 balles. Vous voyez que c'est à 200. Allez, je veux mettre 200. Bref, donc il n'y a pas de prix fixe et ils ont fait un carton. Mais quand je dis un carton, c'était vraiment hardcore. Je crois que, je sais, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était 500 balles le billet le moins cher et pour un concert de fou furieux. Donc, c'est ça aussi le risque qu'il y a. Aujourd'hui, moi j'espère que l'UFC ne fera pas ça pour typiquement les événements où tu as le John Jones Thomas Pinal ou John Jones Pereira ou Conor McGregor qui revient pour le titre contre Isla Mahatjev. un événement où les gens se disent il faut absolument que j'y aille, que l'UFC ne cède pas à cette tentation-là parce que oui, oui, ils exploseraient tout niveau billetterie, mais on atteindrait un niveau, on va dire, de tarification qui serait, enfin pour moi, beaucoup trop prohibitif pour les vrais fans. Donc, je ne sais pas comment l'UFC peut faire, s'il peut faire un tarif pour les gens qui veulent juste voir les combats parce que c'est ça aussi le truc, c'est que je trouve ça un peu limite de mettre des places à 1000 balles quand tu es tout en haut, tu vois, et de se dire peut-être que catégorie 4, on met les tarifs normaux et ensuite, bon, bah là, c'est pour les gens qui sont blindés et puis c'est parti, on peut faire ça. On ne sait pas ce qui va se passer, en tout cas, il y a cette volonté de la part de Donald Trump et s'il le fait avec l'UFC, il doit aussi le faire avec la NFL, la NBA, et toutes ces ligues-là. NFL, on sait qu'il y a beaucoup moins de problèmes en termes de tarification en dehors du Super Bowl, donc, voilà. Affaire à suivre, en tout cas. On a fait le tour, monsieur ? Ouais. Ouais, ouais, on a fait le tour, on a fait le tour. Ciao ! MySweepie, MySweepie, peut-être moins 30% surtout, MySweepie avec le code la sueur, quoi que je dis, moins 30%. Je crois que c'est moins 40 minimum puisqu'en ce moment, il y a la Black Friday Week et puis Oly Moly, révolution dans les boissons, énergisantes et glacées, boissons de réhydratation, code la sueur 5 pour votre chrome, première commande, code la sueur 10 pour votre deuxième commande, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya ! I'm fuckin' callin' for you !